Le Réseau COGECO vous présente Mythe et complot Mythe et complot Phénomènes étranges et inexpliqués Histoires insolites Énigmes non résolues Avec l'enquêteur du paranormal Christian Page Et Jeffrey Soubrani Mesdames, Messieurs, bienvenue à Mythe et complot Christian, salut. Salut Jeff On va poursuivre cette semaine avec La thématique des créatures étranges Et surnaturelles. Oui, bien sûr On parlait la semaine passée des sorcières Notamment, les sorcières de Salem Et on va parler, entre autres Aujourd'hui, des vampires et des zombies Exact. Parce que c'est vrai que dans L'imaginaire, il y a Toutes sortes de créatures fantastiques Qui nous habitent et C'est vrai depuis l'Antiquité On regarde les grandes légendes de l'Antiquité Qu'on pense aux Minotaures, la Gorgone et tout le reste Oui. Ça fait partie d'une espèce D'archétype humain D'imaginer des créatures fabuleuses Imaginer des univers peuplés De créatures fabuleuses Les historiens, les archéologues, les anthropologues Ont un peu des idées Pourquoi souvent ces idées-là vont Vont naître et comment Elles vont trouver un lien avec la réalité D'ailleurs, à ta conférence Hier soir, tu parlais De différentes formes de Bigfoot Donc, tu disais au Népal Le Yéti Voilà Sur la côte ouest américaine Le Bigfoot Sur la côte ouest canadienne Le Sasquatch Le Sasquatch Alors En Russie, on l'appelle l'Almastie En Chine, le Wildman Et ce qui est intéressant Dans ces créatures Ces hominidés inconnues C'est qu'ils font partie D'un folklore Qui existe depuis très longtemps Bien avant l'arrivée De l'homme blanc C'est-à-dire que souvent Les groupes sceptiques Les sceptiques par exemple Ont souvent dit Ouais, mais c'est un peu Des inventions de l'homme blanc Puis tout ça Par exemple, le Sasquatch Ou le Bigfoot aux États-Unis L'histoire du Bigfoot Dans la culture blanche On s'entend bien Dans la culture blanche Elle apparaît Dans les années 50 C'est-à-dire qu'on va trouver Près d'un chantier de construction En Californie Pardon, pas en Californie Dans l'état de Washington De mémoire On va trouver des empreintes géantes Près d'un chantier Où il y a un abattage Et la longueur des pieds Fait comme 18-20 cm Tu sais, bon, c'est énorme Et là, on se dit Bah, ça doit être Et c'est là qu'un journaliste Se dit Si la créature a réellement Des pieds aussi grands Ça doit être vraiment Il y a vraiment des big feet Donc, on crée ainsi Le Bigfoot Qui devient une créature Légendaire Et là, souvent Des gens ont tendance À ramener ça Cette histoire-là En disant Oui, mais c'est apparu Dans les années 50 C'est une invention De l'homme blanc Mais on fait abstraction Que, en fait, ces légendes Existe depuis toujours Dans ces cultures-là Au Népal, par exemple L'existence du Yéti Est évoquée dans des textes anciens On parle de ces créatures-là Exactement comme le Sasquatch Sur la côte ouest canadienne Le mot Sasquatch Est un mot valise Un peu emprunté À plusieurs tribus autochtones Et particulièrement Des Amérindiens Salish Qui veut dire Le vieil homme de la forêt Donc, lorsque les premiers hommes blancs Sont arrivés sur la côte ouest Au 19e siècle Au tout début du 19e siècle Ils ont été confrontés À cette culture Ces légendes d'hominidés inconnus Qui vivaient dans les forêts Et c'est vrai C'est vrai pour l'Amérique du Nord C'est vrai pour le Népal C'est vrai pour la Chine La Russie Donc, ces cultures-là Entretiennent le mythe De créatures mystérieuses Hominidées Qui vivraient dans les forêts Et donc, ça a beau être anecdotique Mais quand c'est partout Et quand ça revient Et quand ça reste comme ça Et c'est imprégné dans l'histoire Il y a des faits intéressants Il faut s'y intéresser Et les vampires C'est la même chose Oui, bien sûr Les vampires On peut retrouver C'est amusant Parce que le vampire Tel qu'on l'imagine aujourd'hui Il a acquis une espèce d'image Un peu romanesque Le vampire On l'a vu Entrevêt avec un vampire Et toute la saga Des films Twilight Là où on mélange Un peu fantastique Et amour Et histoire romantique Amour impossible Oui, amour impossible Bien sûr Donc, on a une vision du vampire Qui est devenue très romantique Très romanesque Alors qu'en réalité Les histoires de vampires Elles existent depuis l'Antiquité Évidemment On ne les appelait pas les vampires En fait, le terme vampire Apparaît beaucoup plus tard À la Renaissance Mais on avait des créatures Bien sûr Qui sortaient la nuit Pour se nourrir Du sang des vivants Parce que le sang Bien sûr C'est un liquide Porteur de vie C'est la source de la vie Donc ces créatures Sortaient la nuit Et dans les cultures On imaginait aussi Tout ce qui appartient À la nuit Fait partie d'un monde Un peu Non seulement occulte Mais un peu Entre guillemets Diabolique Sans aucune connotation religieuse Mais c'est vrai que l'obscurité Le noir C'est là que les créatures Maléfiques vont sortir Et on va souvent associer À ces créatures Par exemple La chauve-souris Dans la culture occidentale Est devenue un symbole du diable Et c'est pourquoi un peu Les vampires se transforment En chauve-souris Donc tout ce qui apparaît La nuit Donc les créatures des ténèbres Deviennent forcément Des créatures maléfiques Donc Et c'est vrai dans l'Antiquité C'est vrai presque Dans la préhistoire La peur de ne pas voir Parce qu'il ne faut pas se le cacher Les hommes Les êtres humains Sont des créatures Diurnes Et la nuit On dort Et la nuit Bien sûr Nos sens sont moins bien aiguisés Que le jour Donc on voit moins bien la nuit Donc il y a toujours Une peur de l'inconnu Et dans cette peur de l'inconnu On peut imaginer Toutes sortes de choses Je citerais mon grand-père Ovid Philosophe à ses heures Qui disait toujours Dans le noir Tu te fais désaccroire Et c'est un peu vrai Bien tout à fait Je te racontais il y a quelques semaines Que il n'y a rien de rationnel là-dedans Lorsque je me lève Pour le petit pipi Trois heures du matin à peu près Bien ça m'arrive régulièrement De laisser la lumière De la salle de bain ouverte Comme ça ça projette Une lueur Sur le reste de l'appartement Et c'est rassurant C'est rassurant Voilà C'est anxiolytique Mais il n'y a rien de rationnel là-dedans Absolument À la limite C'est un peu niaiseux Voilà Mais c'est un peu aussi Un instinct de conservation Qui s'est développé Chez les êtres humains C'est-à-dire qu'on sait Que comme la nuit Les forêts peuvent représenter Les forêts Ou les endroits Qu'on voit moins bien Évidemment Il peut s'y cacher Des animaux dangereux Et bien sûr Par un réflexe Par l'instinct de conservation On a appris les hommes À éviter les endroits Où on ne voit pas bien Parce qu'on devient vulnérable Et c'est bien sûr Dans ces mondes des ténèbres Qu'appartiennent nos créatures Vampires Loups-garous Zongbis Et tout le reste Et une nouvelle Qui a fait le tour du monde Au Malawi Au mois d'octobre Depuis le mois d'octobre Des problèmes Et entre guillemets De vampires Voilà Parce qu'on a l'impression Que tout ça Semble sorti tout droit Du Moyen-Âge Ou de la Renaissance Des vieilles superstitions anciennes Que le cinéma Continue d'entretenir Et pourtant Dans plusieurs régions du monde Ces légendes Ces superstitions Demeurent encore très présentes Et on a par exemple Cette histoire Au Malawi Qui est tout à fait Désastreuse En fait Elle a attiré L'attention du monde entier Tout ça a commencé Le 16 septembre dernier Par une espèce de rumeur Qui s'est répandue Dans des petits districts Où là on disait Il y a des gens Des vampires Qui viennent Il faut s'entendre C'est un petit pays De l'Afrique australe Et les populations Demeurent excessivement Proches des superstitions Alors soudainement Une sorte de panique locale On dit qu'il y a des vampires Qui sont dans les environs Ces vampires-là sont là Pour prendre le sang des gens Pour le boire Ou bien encore Pour l'utiliser Dans le cadre De rituels De magie noire Alors soudainement Dans cette panique Il va se produire Un incident malheureux Deux personnes Seront identifiées Comme étant Le vampire Ou les vampires Dont l'un d'entre eux N'est rien d'autre Qu'un pauvre vagabond Un sans-abri Qui sera identifié Comme étant un vampire Et ces gens-là Seront littéralement Linchés sur la place publique Oui et donc En un mois On dit qu'il y a à peu près Une dizaine de personnes Qui ont été lynchées Voilà donc en un mois Et là ce qui va se faire Au Malawi C'est que dans ces petites régions En fait ces petits comtés Très ruraux Il va se développer Des sortes de milices locales Ces gens-là Vont arpenter la nuit Les rues Avec des gourdins Dans l'espoir De dénicher L'un de ces vampires Parce qu'on craint Ces vampires Et bien sûr Si vous êtes aperçu Dans ces régions-là Vous êtes aperçu La nuit Vous pouvez vite Être identifié Comme un de ces vampires Et comme tu l'as mentionné Donc depuis un mois Un mois et demi maintenant On en est rendu À neuf victimes Clairement identifiées L'affaire a fait Tellement de bruit Que même le président Du Malawi Peter Maturaka A dû se prononcer Devant l'ONU Parce qu'il faut le savoir Les organisations humanitaires Ont demandé Le retrait Des gens Qui se trouvent Dans ces régions-là Par peur Qu'elles soient identifiées Comme étant des vampires Parce que Tu l'as bien compris Jeff Des gens qui se promènent Avec un sarro Et un stéthoscope Autour du cou Deviennent vite Un vampire S'ils sont là Puis ils ont un stéthoscope Ils se promènent Avec des ambulances Et au Malawi Il y a des gens qui croient Par exemple Au Malawi Ou au Mozambique Étant donné L'aide humanitaire On souhaite recueillir Le sang des gens Et là On s'imagine Toutes sortes d'affaires Superstitieuses Par rapport à ça Voilà Donc ces gens-là Sa tête humanitaire Vient Fait des prélèvements sanguins Et là On s'imagine Qu'au lieu Que ces prélèvements sanguins Servent À une sorte De décantage Des maladies locales Pour pouvoir Permettre Sa tête humanitaire Sa tête médicale On s'imagine Que ça sera utilisé Éventuellement Dans des rituels De magie noire Et là Bien sûr C'est une vindique populaire On cherche ces gens On va les lyncher Sur la place publique Donc les gens Qui Les organisations humanitaires Très souvent Tentaculaires À l'ONU L'Organisation mondiale De la santé également Ces gens-là Ont eu Horde de se retirer Du Malawi En attendant Que les choses se calment Donc le président Du Malawi S'est prononcé En disant C'est de la folie C'est vrai Les gens qui sont Responsables De ces paniques C'est les gens Également Qui pourchassent Ces vampires Et qui se sont livrés À ces actes De lynchage public Seront également Identifiés Et punis Mais n'en demeure pas moins Que cette histoire A fait le tour De la planète Et nous montre bien Que dans certaines régions Du monde Ces légendes de vampires De buveurs de sang Continuent d'alimenter Les superstitions locales Et c'est le cas Avec le Malawi Est-ce que vous croyez Mesdames, messieurs Aux monstres Ou aux créatures Surnaturelles Comme les vampires 514-790-9850 1-866-790-9850 Vous pouvez nous écrire Aussi à mythes au pluriel À cogecomedia.com On est de retour Christian Dans à peu près deux minutes Au réseau Cogéco Vous écoutez Mythes et complots Avec l'enquêteur du paranormal Christian Page Et Jeffrey Soubrani Croyez-vous Aux monstres surnaturels Tels que les vampires Par exemple On va vous parler Dans les prochaines minutes Je sais qu'il y a Quelqu'un qui attend Mais d'abord On va revenir Sur les vampires Christian Aux origines des vampires À l'Antiquité Comme je l'ai mentionné En début de présentation C'est sûr que Cette histoire de vampire Même si elle est devenue Très romanesque Avec la Renaissance Tout ça Et surtout Durant l'époque victorienne Les premiers écrits Qui vont être très populaires Apparaissent aux alentours De l'art victorienne Même si le vampire Est déjà une créature Qui commence à prendre forme Vers le 16e siècle à peu près Mais quand on regarde Dans l'Antiquité On a ces histoires De créatures Qui sortent la nuit Pour prendre le sang Des vivants Pour se nourrir Du sang des vivants Qui est porteur de vie Et c'est assez amusant Parce que les vampires N'ont pas exactement La même forme Qu'on les imagine Aujourd'hui C'est-à-dire qu'au départ Quand on regarde L'évolution du vampire Au tout début Il apparaît Comme étant Une espèce de fantôme Donc le vampire Qui n'est pas encore Officiellement étiqueté Comme un vampire Donc on parle ici Soit de l'Antiquité Ou le tout début Du Moyen-Âge Ces créatures Qui sortent la nuit Pour boire le sang Des vivants Ont davantage L'aspect d'un fantôme Et peu à peu Elles vont commencer A se transformer Elles vont apparaître Avec un corps Ce sont donc Des créatures Qui ont un corps Elles sont souvent Vêtues de lambeaux Elles sont en fait Plus proches Des zombies Elles apparaissent La nuit Sortent la nuit Pour prendre le sang Des vivants Et peu à peu Elles vont acquérir Cette image romanesque Vers l'époque victorienne À peu près Où là Elles vont devenir Presque des nobles Le comte Le prince Et compagnie Qui deviennent Des vampires À l'image Bien sûr Du comte Dracula Absolument Bien habillé Avec veston Beau banteau Etc Romand de Bram Stoker Qui apparaît en 1897 Donc on a cette histoire Du vampire Mais cette histoire Elle est quand même Beaucoup plus Qu'une notion De l'imagination On regarde par exemple Des grandes épidémies Durant le Moyen-Âge Et au tout début De la Renaissance Par exemple Des grandes épidémies De peste Le choléra Et autres Comme ces gens-là Apparaissaient Parce qu'on va le voir Il y a des maladies Qui vont être associées Éventuellement aux vampires Et lorsqu'il y avait Des situations De peste Ou de choléra Il est arrivé À quelques reprises Que des gens Que l'on croyait morts Ont été mis Par exemple en terre Et on s'est aperçu Qu'ils bougeaient encore Et là bien Au lieu de l'imaginer Que cette personne-là En fait Ne faisait que Sortir d'un état De catatonie On imaginait Que cette personne-là Était finalement Revenue à la vie Alors Au cours des dernières 50 dernières années Plusieurs archéologues Qui fouillaient Des nécropoles Datant du Moyen-Âge Ou du début De la Renaissance Ont été surpris D'une certaine manière De découvrir Par exemple Dans des cimetières Plusieurs corps Qui avaient été inhumés Avec une pierre Dans la bouche Parce qu'évidemment Si le vampire Sort d'un ressort De sa tombe S'il a une pierre Dans la bouche Il ne pourra pas Venir nous mordre Donc on trouvait Des cadavres En fait des squelettes Avec des pierres Dans la bouche Certains avaient été Littéralement cloués Dans leur cercueil Pour être bien certain Certains qu'ils ne reviennent Pas d'entre les morts Et certains avaient eu Également le cœur Percé avec un pieu Donc tous des éléments Des archétypes Qu'on trouve bien sûr Dans l'univers du vampire Mais qu'on a retrouvés De manière très physique Dans des nécropoles Lors de travaux archéologiques Qui montrent bien Que dans cette période De la renaissance Cette période du Moyen-Âge Ces légendes de vampires Étaient bien présentes Au-delà des superstitions Et lors de rituels D'inhumations On s'assurait Que ces gens Que l'on suspectait D'être des vampires Ne reviennent pas D'entre les morts Et tu sais Christian Des films Puis la littérature Sur les vampires Ce n'est pas ça qui ment Non absolument Mais le film de vampire Et le personnage Qui m'a fait le plus peur À mon avis Un des plus efficaces Parce qu'on a là-dedans Des techniques D'expressionnisme allemand Avec On utilise des ombres Pour faire peur Au spectateur Le film du début Du 20e siècle Nosferatu Oui Nosferatu D'un réalisateur allemand Donc c'est un film allemand C'est Herzog Qui avait produit C'est efficace Warner Herzog Qui avait produit Nosferatu Mais tu vois C'est assez amusant Parce que cette histoire Du vampire Notamment dans Nosferatu Il faut savoir Que cette image Du vampire Le comte Le prince vampire Un peu romanesque Quoique dans le cas De Nosferatu Il n'est pas très charmant Notre Nosferatu Non Non Ça marche Il était pas vrai On est loin On est loin de Tom Cruise Ou de Brad Pitt Dans un entrevue Avec un vampire Mais enfin Donc Ce qui est amusant Dans ce Nosferatu C'est qu'il est une adaptation En fait Du roman De Bram Stoker Dracula Qui paraît En 1897 Et c'est assez amusant Parce que Dracula De Bram Stoker Est lui-même En fait Une inspiration Un peu plus ancienne C'est-à-dire que Le vampire Et là évidemment On pourrait en parler Pendant des semaines Mais le vampire Mais le vampire Apparaît déjà Dans cette partie De la renaissance Il apparaît Il va prendre réellement Forme au tout début Du 19e siècle Notamment par une pièce De théâtre En fait un écrit Un type qui s'appelle John Polidori John Polidori Pour bien situer les gens Il faut savoir Et là écoute On rentre un peu Dans le scabreux Au tout début Du 19e siècle Il y a en Angleterre Une communauté De gens Qui un peu S'imposent Ou s'opposent Plutôt à l'église Et des gens Qui ont un peu Des mœurs débridées Pour l'époque Genre de nouvelle vague Une nouvelle vague Et parmi eux Il y a des gens Il y a des gens Très intellectuels Une élite Et parmi cette élite On retrouve par exemple Lord Byron Lord Byron Qui est un peu étrange On le dit bisexuel Il entretient des liens Un peu Un peu sulfureux Avec ce John Polidori Et ces gens-là Vont se réunir Éventuellement Dans une résidence À Dadiodati En Suisse Et parmi eux Va se trouver également Mary Shelley Et Percy Shelley L'écrivain Et poète Percy Shelley Son épouse Mary Shelley Et lors de cette soirée À Dadiodati On est en 1817 De mémoire Lord Byron Va lancer comme idée Ce soir Personne ne dort On va simplement Écrire une histoire D'horreur épouvantable Chacun d'entre nous Va s'isoler Écrire une histoire On laisse les chandelles Allumées toute la nuit On laisse les chandelles Allumées On ne sait pas Ce que Polidori Va écrire On ne sait pas Ce que Lord Byron Va écrire On ne sait pas Ce que Percy Shelley Va écrire Mais on sait Ce que Mary Shelley Va écrire Parce que Mary Shelley Va durant cette nuit-là Écrire les premières lignes D'un roman Qui va devenir célèbre Qui s'appelle Frankenstein Donc le baron Frankenstein Et sa créature Naissent dans cette soirée De 1817 Dans la villa D'Ajudati Sur les bords Du lac Le Mans En Suisse Et on sait Que quelques années Après Ce John Polidori Donc qui fait partie De cette élite Un peu Avec des mœurs Un peu scabreuses Étranges Mais également Qui vont contester Le pouvoir en place Contester des règles De l'église Il va produire Une pièce Qui s'appelle The Vampire Qui sera jouée Notamment au théâtre En Autriche Et The Vampire Bien sûr C'est l'histoire D'un vampire D'une sorte De noble Bourgeois vampire Et cette idée-là Va être reprise En 1897 Par Bram Stoker Qui lui Va s'inspirer Très librement D'un personnage D'un prince de Valachie Qui s'appelle En fait Qui s'appelle Qu'on appelle Vlad III Dit L'Empaleur Donc il va s'inspirer Très librement De ce personnage Qui dans les faits Historiques N'a rien à voir Avec un vampire Mais qui était Une espèce de despote Et on nous Dit Parce qu'il n'y a Aucune certitude Là-dessus On nous dit Que Bram Stoker Aurait visité La Transylvanie La Roumanie Aurait vu Les châteaux De ce Vlad L'Empaleur Et s'aurait inspiré De la cruauté Du personnage Pour créer Son comte Dracula D'ailleurs Vlad III Qui portait le nom Aussi de Dracula Qui veut dire En roumain Le fils du dragon Parce que son père S'appelait Vlad II Dit Dracula Le dragon Et Vlad III Dit Dracula Fils du dragon Donc Bram Stoker A bien aimé Ce nom Cette prononciation De Dracula Donc il appelle Son comte Le prince Et Vlad Qui était un chef d'état Il faut dire Sanguinaire Ce qu'il avait fait Aux turcs Pour éviter Une invasion Et ça c'est amusant Ce que tu racontes Parce que moi-même Quand je me suis retrouvé En Transylvanie Je suis allé là-bas Et là je rencontrais Les gens Les villageois Ils étaient un peu surpris De voir l'image Que l'on avait Du prince En fait Le prince Vlad III En fait Nous on en fait Un despote Et on en a fait Un vampire Alors que pour eux C'est un Un héros national Un héros national J'ai même ramené De mon voyage Une espèce de poupée Où les enfants Jouent avec le prince Vlad En fait Une poupée Genre quasiment Une barbie Mais à l'image Au trait du prince Et pourquoi Parce que C'est vrai Que sa cruauté Était très légendaire Mais il a fait Un geste Qui a sauvé Un peu La Valachie Qui est une partie De la Roumanie Maintenant Il a sauvé La Valachie La Transylvanie De Disons D'être conquis Par les turcs Ottomans Ce qui s'est produit C'est qu'éventuellement Et là Je m'excuse Pour les historiens Qui nous écoutent Parce qu'on doit Faire des raccourcis Mais à un moment donné Donc les turcs ottomans Se préparent À envahir la Valachie Vlad les connait bien Parce que lui Et son frère Radu Ont été détenus Prisonniers Par les turcs ottomans Pendant de longues années Vlad est retourné En Valachie Il est devenu Le prince de Valachie Il contrôle le pays Les turcs ottomans Se préparent à envahir Et là Il se prépare à envahir Comme sur le front est Alors le prince Demande à ses conseillers Militaires Que fait-on Envoyons toutes nos troupes Vers le front est Pour protéger L'invasion du pays Par les turcs ottomans Et une fois Qu'on a déplacé Les troupes Les conseillers militaires Vont voir le prince Et lui dire Ils lui disent On a fait un mauvais choix Parce qu'on apprend Finalement On est édupés Les turcs ottomans Vont plutôt envahir Par le front sud Alors le prince Vlad Lui dit Ok Nous allons déplacer Les troupes Vers le front sud C'est impossible Le temps de déplacer Les troupes Les turcs ottomans Seront déjà là Alors Vlad Va prendre une décision Qui va le faire Passer à l'histoire Il va demander A ses conseillers militaires Combien avons-nous De prisonniers turcs Dans les prisons De Valachie Et la réponse C'est 10 000 Monseigneur Alors il demande Est-ce que les 10 000 prisonniers Soient empalés Sur le front sud Et tu t'imagines Lorsque les turcs ottomans Franchissent la frontière Ils se retrouvent Devant ce que l'histoire Va appeler La forêt des empalés Donc 10 000 personnes Se tordant au sommet De pieux de bois Certains encore vivants Moribonds Alors que les troupes ottomanes Entrent par le front sud Et l'image Est tellement forte Que tu l'as dit Les troupes Vont virer Vont changer de trajectoire Vont retourner Vont quitter la frontière De la Valachie Et Vlad Aura ainsi Sauvé le pays De cette invasion turne Un charmant personnage Un charmant personnage Mais on comprend Que pour les gens Qui habitent la région Il est devenu Une sorte d'héros national Il a sauvé le christianisme Parce que bien sûr La Valachie Serait devenue musulmane On va parler maintenant Avec René Bonjour René Est-ce que vous croyez Aux créatures surnaturelles? Oui sûrement Il m'est arrivé quelque chose Il y a une dizaine d'années Environ J'avais une maison Qui est Un cartège Sur la rue du Saint-Mont Montréal Et puis là J'avais un chat Alors je suis venu Puis le chat demandait À sortir Alors je suis arrivé À la porte d'entrée J'ai ouvert la porte Alors le chat est sorti Mais il y a deux fantômes Qui sont entrés Deux avabillants noirs Qui s'assemblent C'était comme deux jumeaux Je me suis même poussé Pour les laisser passer Puis les deux Puis il y avait un grand corridor Alors les deux fantômes Sont allés jusqu'au bout du corridor Puis là je s'ai suivi Puis j'étais excité un peu Puis je suis arrivé là Oups! Les deux fantômes ont disparu Puis là c'était une histoire Je l'ai conté Même à mon entête Puis c'est une histoire Qui est vraiment arrivée J'ai eu deux grands hommes Mains Puis c'était comme deux jumeaux Puis je me suis même reculé Pour les laisser passer Mais oui Et puis je suis allé Comme je dis juste Dans le salon Parce que ça fait C'est un grand corridor Comme je disais au salon Puis quand je suis arrivé là Les deux fantômes ont disparu C'est sûr que Quand on parle Jeff Des créatures fantastiques L'on a évoqué Les vampires Plus tard on va parler Des zombies Mais bien sûr L'univers fantastique Est rempli de créatures De toute la cabine Donc bien sûr Les fantômes font partie Les apparitions Font partie de cet univers là Que sont les fantômes? Est-ce que les fantômes existent? De quoi sont-ils faits? Sont-ils réellement des revenants? Sont-ils des projections De nous-mêmes? Pour certains Par exemple Les histoires de fantômes Dans certains châteaux On a toujours l'impression De revoir la même scène Par exemple Des gens disent On voit une dame En billet en blanc Par exemple Qui apparaît au bout du corridor Elle va traverser le corridor Et elle entre dans le mur Et elle disparaît Et tous les témoins Rapportent à peu près La même apparition Avec les mêmes gestes C'est un peu comme si Quelque part Dans un invisible On avait filmé Une scène de l'histoire Et que cette scène Était représentée À satiété Devant des témoins Le fantôme apparaît Traverse le corridor Disparait dans le mur S'en prendre Comme s'il n'était pas conscient De ce qu'il faisait Comme s'il n'était pas conscient Des gens autour de lui Comme si c'était une projection De l'au-delà Donc ces créatures Peuplent l'imaginaire Mais il y a aussi Quelle est la part De réalité là-dedans Les croyances Justement propagées Depuis le début des temps Concernant les fantômes Ou les vampires Provoquent En fait font Des biais cognitifs Alors les gens Se font peut-être Des accroirs Et à ce moment-là Ça change les perceptions Oui en fait Il y a d'ailleurs Une étude qui a été menée Par un scientifique britannique Qui dirige un département En fait c'est un psychologue Qui s'intéresse À la parapsychologie Il est impliqué Il dirige un département De recherche en psychologie Dans une université britannique Et il a fait une recherche À un moment donné Sur les gens Et leur relation Un peu avec les fantômes Alors il a amené des gens Dans divers endroits En fait notamment Au château À Hampton Court Qui est un château En banlieue de Londres Qui a été un des châteaux D'Henri VIII Que l'on dit très hanté Il y avait un corridor En particulier Que l'on disait très hanté Et ensuite À Édimbourg Il faut savoir Que le sous-sol d'Édimbourg A plein de labyrinthes Et que l'on dit également hanté Et ce que Wiseman a découvert En faisant ses recherches C'est que Lorsqu'il dit aux gens Vous allez entrer dans une pièce En fait Il faisait un peu Un biais en partant Conditionnait les gens Il conditionnait les gens En disant Vous allez entrer dans cette pièce Et dans cette pièce On dit que cette pièce Est très hantée Alors que c'était pas du tout vrai Par exemple Je donne un exemple Pour situer les auditeurs On avait la chambre rose Et la chambre bleue La chambre bleue Était très hantée Mais pas la chambre rose Alors Wiseman Changeait la version Il disait C'est la chambre rose Qui est présentée Et très rapidement Après quelques minutes Près de 50% des gens Qui entraient dans cette pièce Disaient J'ai senti des impressions Donc on voit A Wiseman a dit un jour Il dit Le meilleur critère Pour qu'une maison soit hantée C'est qu'elle ait la réputation D'être hantée Voilà Alors ça c'est très intéressant Le biais cognitif Qui change la perception Merci à René d'avoir appelé On va se retrouver Dans à peu près deux minutes Et cette fois-là Avec Christian Les zombies Et on est dans les créatures Maléfiques aujourd'hui Les vampires et les zombies Et malgré tout Ça revient quand même Assez souvent Le sujet des apparitions Des fantômes Éric Bonjour Hey allô Comment ça va ? Ça va Éric Vous avez vécu Une apparition Mais conjointement Avec votre frère jumeau Ben en fait C'est drôle Premièrement C'est un privilège De vous parler Christian Merci Je suis un grand fan De vos livres Et tout ça D'un très jeune âge Mon frère et moi Avions Des terreurs nocturnes Qu'on pourrait appeler Oui Et puis au fil des années Quand on se parlait Écoute Je vais vous parler pour moi Puis après ça L'histoire va évoluer Je me faisais tourmenter La nuit Par une Je vous en parle J'ai encore des frissons Ce n'est pas des jokes Pendant plusieurs années Par la même entité Qui venait nous voir C'était représenté Par une dame En noir Vieille Je ne sais pas Si vous êtes familier Avec les films Une CBS Elles ressemblent étrangement À celle La tourmenteure du premier Et la nuit Ça arrivait Écoute On était paralysés Dans le lit Elle montait sur le lit Là tu essayais De te refermer les yeux Elle nous ouvrait Les paupières Regarde C'était la folie Un peu Et puis Où on a vu Mon frère et moi On était comme ça Puis Où on a vu Les similitudes C'est quand mon frère et moi On a commencé à se parler C'était la même personne C'était exactement La même personne Puis quand ça a arrêté C'était ce phénomène C'était quand on a commencé À s'y opposer À se battre un peu Contre elle Dans nos rêves De refuser Mettons Ce qu'elle voulait Qu'on fasse Ou des choses comme ça Puis c'est comme ça Que ça s'est passé Et puis à peu près Une dizaine d'années après Mon frère et moi On avait peut-être Une dizaine d'années Dans ce coin-là On a vu un reportage Je ne me rappelle pas trop Mon frère m'appelle Il dit Va à tel canal En anglais Il y a un gars Qui décrivait Le même style De terreur nocturne Il a décrit La même personne Écoute Ça nous a Flairbergasté Comme autre Oui oui je comprends Ça a été Ça a été Je parle de ça encore Aujourd'hui Je pense que je serais capable De faire un excellent scénario De film d'horreur Avec ça Parce que ça a été Quelque chose Ça faisait vraiment drôle Ce qui est intéressant Dans un récit Comme celui-là C'est qu'il faut regarder Il y a actuellement Dans le domaine Des neurosciences Il y a une évolution Qui s'est faite Au cours des dernières années Qui est tout à fait extraordinaire Parce que maintenant Avant dans les neurosciences On devait attendre Que le type soit mort Pour prendre son cerveau Pour regarder des connexions À l'intérieur Maintenant on peut suivre En fait le cerveau En pleine évolution En plein travail Et on s'intéresse beaucoup À des phénomènes Qu'on appelle les parasomnies Les parasomnies Ce sont des troubles du sommeil Et on commence À en percevoir Seulement en fait C'est la pointe de l'iceberg On sait par exemple Qu'un phénomène Qu'on appelle La paralysie du sommeil Et on sait donc Pour essayer de résumer Notre cerveau Bien sûr Lorsque l'on s'endort Notre cerveau Débranche notre physique Dans le fond Parce que s'il ne le faisait pas Vous rêvez que vous couriez Vous allez vous lever Dans votre lit Et vous allez vous mettre À courir Donc ce système-là Donc cette paralysie Que notre cerveau Provoque de manière volontaire Bien sûr C'est pour nous empêcher De bouger Durant le sommeil Et ce qui revient souvent Là-dedans Christian Je t'ai déjà raconté Ça m'arrive parfois Dormir Et là Tu as l'impression Qu'il y a une présence Donc un ami Ou quelqu'un Qui arrive chez vous Pour prendre un verre Ou peu importe la raison Dans mon cas Ce n'est pas une présence Menaçante Mais là tu veux Tu veux te lever Tu peux vérifier Et tu ne peux pas bouger Et ça dure un certain temps Je ne sais pas combien de temps Peut-être 2-3 minutes Et là tu te bats Tu te bats Et là tu reviens à toi Et dans le cas De ces parasomnies Dans le cas par exemple De la paralysie du sommeil Il faut bien comprendre Que ça fonctionne Cette paralysie N'est pas à 100% Ce qui fait que Lorsque l'on dort Parfois On va avoir un geste brusque On va bouger un coude On va bouger une jambe Parce que bon On a comme des sous-brosseaux Dans certains cas Ça fonctionne moins bien Ce qui entraîne des phénomènes Comme par exemple Le somnambulisme Mais dans le cas De la paralysie du sommeil Ce qui semble revenir C'est que souvent Elles peuvent être accompagnées De terreurs nocturnes Ou bien Lorsque la personne se réveille Et ça la science N'a pas encore trouvé L'explication C'est là pourquoi On sait Qu'est-ce qui se produit On sait que le cerveau N'envoie pas le bon signal Pour réveiller le corps Mais les gens Ont souvent l'impression Que l'expérience Elle est très négative Et elle est souvent Accompagnée D'une sensation De présence Diabolique Ou maléfique Pourquoi ? C'est très rare Que des gens vivent Une expérience Comme celle-là En disant J'avais l'impression Que j'étais entouré Par des anges Ou des créatures Qui bien fêtrissent C'est généralement Des sensations Excessivement négatives Et souvent Des créatures Des espèces De créatures malifiques Il y a d'ailleurs Une peinture Qui date de la Renaissance Je ne me rappelle plus Le peintre Mais qui est très célèbre On voit une femme Qui dort Avec une espèce De petit démon Accroupi sur sa poitrine Qui illustre bien En fait à ce moment-là Bien sûr On ne connaissait pas Les parasomnies On ignorait Ce qu'était La paralysie du sommeil Mais on voit bien Par l'œil de l'artiste Que le phénomène Était déjà connu À cette époque Donc l'expérience Que raconte monsieur Est tout à fait fascinante Des gens Qui sont visités La nuit Avec une espèce De terreur nocturne Des créatures Semblables Et similaires Tout ça Est un domaine Que commence à peine À explorer Les neurosciences Parce que le domaine Du sommeil Et du rêve Est un domaine facile Éric est disparu La ligne s'est coupée Mais Éric Mythe au pluriel À cogecomedia.com Est-ce que vous pensez Que vous avez vécu Une telle paralysie Du sommeil Est-ce que ça correspond Un peu À votre cas Ce serait intéressant De vous lire là-dessus Oui absolument Parlant de mort Et de sommeil Si tu veux Je vais te parler Un petit peu Des zombies Pour les quelques minutes Qui viennent Oui et on va le faire Après la pause Christian Parce que déjà L'émission On tire presque à sa fin Dans un instant Une histoire très intéressante Qui implique la science Oui bien sûr Et les zombies Avec le paranormal On peut faire parfois De la bonne science Et les zombies En sont la preuve On revient dans trois minutes Vous écoutez Mets tes complots Au réseau COGECO Vous écoutez Mythes et complots Avec l'enquêteur du paranormal Christian Page Et Jeffrey Soubrani Et dernier bloc De cette émission Christian Avant de parler Des zombies On va revenir Un peu sur La paralysie du sommeil Oui parce que Lorsqu'on a quitté Pour la pause Tout ça devenait Un peu complexe Mais il faut comprendre Que la mécanique De ce qui se passe C'est ce que les scientifiques Qu'ont bien identifié C'est que dans le cas De la paralysie du sommeil Comme je l'ai mentionné Notre corps est paralysé Parce qu'on dort Et notre cerveau Envoie ce signal-là Et soudain À un moment donné Notre cerveau se réveille Mais il prend du temps À se réveiller Donc soudainement On a la conscience D'être éveillé Notre cerveau continue De générer des images oniriques Donc des rêves Et il n'envoie pas Le signal à notre corps De se réveiller Donc on a une perte On a le sentiment D'être éveillé On a une perception Erronée de l'environnement Autour de nous Donc cette présence Et présence mystérieuse Et on voudrait bouger Mais le cerveau A pas encore envoyé Du signal pour se réveiller C'est un système Excessivement complexe Et on commence À peine à comprendre Certaines de ces parasomnies Donc ces troubles du sommeil Qui sans aucun doute Sont à l'origine De toutes sortes de perceptions Comme les fantômes Les démons Les succubes Les incubes Et tout ça Donc il faut regarder De ce côté De ces troubles Très mystérieux Du sommeil Avant de faire intervenir Des créatures De l'au-delà Ou de mondes invisibles Et j'ai remarqué En tout cas dans mon cas Lorsque la paralysie survient La paralysie du sommeil C'est lorsque je suis très fatigué Donc ça arrive très rarement Et là tu te concentres Tu te dis Faut que je me réveille Faut que je me réveille Parce que C'est pas nécessairement Une présence maléfique Que tu vas ressentir Mais c'est le malaise De Ah s'il y a quelqu'un Oui Je n'ai pas mes moyens Je ne peux pas bouger Mais oui c'est toujours Un peu inquiétant De se retrouver dans une situation Comme celle-là Les zombies maintenant Avec une histoire fascinante Oui voilà le temps en film Écoute il faut en parler Parce que les zombies On le sait C'est devenu très populaire Qu'on pense à des séries Comme The Walking Dead Qui est très très populaire Il y a presque tout un univers Autour de The Walking Dead La nuit des morts vivants Un classique de 1968 De George Romero Bon les zombies font partie Un peu maintenant De la culture populaire Mais il faut regarder Que dans l'histoire Il y a un événement scientifique Très intéressant Qui est associé À ces histoires de zombies Et là je vais essayer De le résumer en quelques minutes C'est très complexe Voilà qu'on est en 1980 Un homme On est en banlieue On est tout près De Port-au-Prince En Haïti Là où bien sûr Il y a toute cette culture Du vaudou Des superstitions Des morts vivants Qui sont véhiculées À travers ce mécanisme Magico-religieux Du vaudou Et voilà qu'un homme S'approche d'une femme Au marché public Lui tape sur l'épaule Elle se retourne Détaille l'homme Et il lui dit Est-ce que tu ne me reconnais pas Angelina Je suis ton frère Clairvius Or Angelina On est en 1980 Angelina Narcisse Regarde l'homme C'est vrai que les traits Lui rappellent son frère Mais comment est-ce possible Son frère Clairvius Est décédé en 1962 À l'hôpital Albert Schweitzer Un hôpital américain Avec des médecins américains Et l'a elle-même Assisté à les obsèques De son frère Elle était présente Lorsqu'il a été inhumé Alors comment 18 ans plus tard Cet homme-là Peut-il sortir D'entre les morts Alors évidemment Cette histoire De Clairvius Narcisse Sorti d'entre les morts Il lui explique Je suis un zombie Je me suis réveillé Le soir même Au côté de ma tombe Il y avait des sorciers On m'a amené Sur une plantation De canne à sucre J'ai travaillé là Pendant quelque temps Avec d'autres zombies Il y a eu une révolte Chez les zombies On a tué le propriétaire Terrien On s'est enfui Dans les montagnes Et voilà que 18 ans plus tard Il réapparaît Pour faire une histoire courte Très rapidement On va déterminer Que Clairvius Narcisse Est bel et bien celui Qu'il prétend être Il est cet homme Qui a été inhumé 18 ans plus tôt Mais comment est-ce possible Alors des scientifiques Occidentaux En particulier Nathan Klein À New York Et le docteur Hans Leeman Ici à l'université McGill Qui travaille notamment Au département D'ethno-pharmacologie Vont commencer à s'intéresser À ça On suppose Qu'il doit y avoir Une drogue mystérieuse Qui est utilisée Par les sorciers vaudous Pour créer cet état De mort apparente Et on va charger Un jeune ethno-botaniste Qui est à l'université De Harvard Un type qui s'appelle White Davis Un Canadien Qui vient de la Colombie-Britannique Et ce jeune White Davis A déjà été en Amérique du Sud Il a étudié des plantes Les effets pharmacologiques De certaines plantes Il est un ethno-botaniste On décide de l'envoyer en Haïti Étudier ses histoires de zombies Et ça Il le fait Malgré l'opposition De certains de ses collègues Qui lui disent Parce que c'est tabou C'est tabou Tu vas t'intéresser À des trucs de zombies Tu vas littéralement Torpiller ta carrière Finalement Ce jeune Wade Davis Va se rendre en Haïti Et va découvrir Auprès de certains sorciers Cette fameuse drogue À faire des zombies Il y a de tout Là-dedans De la bave de crapaud Des ailes de chauve-souris Mais toutes ces concoctions Différentes les unes des autres Contiennent un élément actif La tétrodotoxine Un poison En fait un champignon Un parasite Qu'on retrouve dans les estomacs De ces fameux poissons-globes Les tétraodons Et éventuellement C'est cet élément actif Qu'on retrouve dans les drogues Et lorsqu'elle est administrée De manière très précise Donc ça ne fonctionne pas À tous les coups Lorsqu'elle est administrée À certaines doses Elle peut créer des effets Qui rapprochent En fait Qui diminuent le métabolisme Au point de faire croire Que l'individu est mort Et aujourd'hui Ce jeune Wade Davis Est devenu célèbre Il a un peu révolutionné Le monde de la pharmacologie Avec sa découverte Il travaille aux orgies Au National Geographic Et il est la preuve vivante Qu'avec Même si on parle ici De paranormal Si on sait bien aborder La question On peut faire De la très bonne science Bravo à ce Wade Davis Donc les croyances superstitieuses Sont ancrées dans certaines communautés Alimentent ces mythes De créatures surnaturelles La science Devrait pas avoir peur De s'y intéresser Parce que le cas de Wade Davis C'est un bon exemple Christian En terminant En conférence Le 18 novembre En Outaouais Oui Et à Québec Le 25 novembre Christianpage.ca Merci Christian On va parler des théories Du complot À ces conférences Parfait On se reparle La semaine prochaine Dimanche 14h Salut Sous-titrage Société Radio-Canada